Même si a priori le champagne n'a rien à voir avec les mathématiques, il semblerait tout de même que cette fête annuelle de la Bulle aux Boises ait tout à voir avec le nombre. Tout compte le nombre de bouteilles suspendues aux arbres, le nombre d'amis avec qui l'on vient, parce que c'est bien connu, plus on est de Belges, plus on rit. J'accompagne mes amis qui font ça il y a plus de 20 ans. C'est vraiment une famille, les amis, c'est beaucoup d'ambiance. Et puis il y a bien sûr le nombre de découvertes que l'on fait. 6 villages, 13 caves sur cette route du champagne en fait. De quoi ? Venir découvrir un petit peu des nouveaux champagnes, des nouveaux goûts et puis voir si on arrive à trouver des choses intéressantes, à ramener chez nous, à faire partager avec nos amis. C'est vrai que c'est ça qui est intéressant parce qu'en Champagne, il n'y a pas qu'un seul champagne, d'accord ? On a la notoriété au niveau mondial du vin de Champagne, mais beaucoup d'étrangers notamment envisagent la Champagne comme une réelle région viticole avec des terroirs différents. Des terroirs à parcourir. Parce que flûte, porte-flûte et passeport à portée de main, il ne faut pas oublier de compter non plus le nombre de kilomètres. Jusqu'à 25 entre les villages, à pied ou en voiture, vigilants. C'est tout un vignoble que l'on apprend à découvrir. Un vignoble et ses secrets de fabrication. Sur ce poste-ci là, en fait, on vient aspirer du vin dans la bouteille. On vient injecter une dose de liqueur. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on décide de faire soit du brut, soit du demi-sec, voire de l'estradrail. Mais à la fin du périple, voilà que les vignerons ne comptent plus finalement le nombre de bouteilles vendues. Ce ne sont plus du tout les routes du champagne que l'on a connues auparavant. Là, les gens achètent du champagne. On déguste bien sûr, mais on achète aussi. De quoi repartir les bras chargés, mais l'esprit clair. Car le seul chiffre qui compte vraiment, c'est le nombre de verres que l'on a bu avant de reprendre le volant.